Le scénario prenait des raccourcis inquiétants, comme s'il accumulait les signes prémonitoires de quelque chose à éviter. Au lieu de rebrosser chemin, il se mit à marcher vite entre les obstacles et atteignit la cabane sans trouver la moindre trace de quoi que ce soit. La cabane était en planche de sapin, enduite d'un goudreau noir qui rendait une odeur écœurante. Les mouches tourbillonnaient autour du lieu, comme affolées par sa présence. La porte n'était pas fermée par un cadenas. Juste tendit la main pour soulever le loquet de bois. Il arrêta son geste. Et si le lieu était piégé, arrête juste, tu te fais un cinéma. Tu vois trop de films. Il leva le loquet et ouvrit la porte sur un carré d'obscurité. Télé Wallonie s'est déplacé dans les Ardennes à la rencontre de l'écrivain Armand Orion pour la publication de son nouveau roman, un thriller à le temps, La Poupée Tzigane. Armand Orion, après Terre de Feu, l'a battu. L'inspecteur juste mène une nouvelle enquête dans votre dernier roman, La Poupée Tzigane. Comment pourrait-on caractériser ce nouveau roman ? Il est probablement plus large que les deux précédents. L'inspecteur a pris de la bouteille, mais il ne sait pas encore vers quoi il va lorsqu'il découvre ce qu'il découvre au milieu de l'Ardennes. Il va rencontrer le mal dans sa définition la plus grave à l'échelle de tout un continent. Pour la première fois, l'inspecteur juste quitte son Ardennes, bien aimé, la Belgique même, pour aller jusqu'en Hongrie pour mener son enquête. Oui, je voulais donner plus de largeur, plus de champs au travail, entre autres parce qu'il y a effectivement un complot européen qui est en route et qu'il va découvrir. Je voulais aussi échapper à une définition trop stricte du terrain sur lequel je décris mes personnages, qui est l'Ardennes. Bien sûr, l'Ardennes est omniprésente, mais il n'y a pas que l'Ardennes et je voudrais vraiment là pouvoir élargir le champ. Au-delà du thriller, il y a dans votre roman une réflexion intéressante sur le pourquoi du rejet de la différence. Et vous l'annoncez dans le choix d'un extrait d'une lettre de Flaubert envoyée à Georges Sand. Et je ne résiste pas au plaisir de lire un petit extrait de cette lettre. Et il y a dans la peur de cette haine, moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Du jour où je ne serai plus indignée, je tomberai à plat comme une poupée à qui on retire son bâton. C'est une phrase magnifique et on dirait qu'elle a été faite vraiment pour votre roman. Et pour développer cette idée-là, je trouve l'idée intéressante que vous avez mise dans ce thriller, c'est le personnage qui raconte un petit peu sa vie et qui explique un petit peu l'itinéraire pour arriver justement à un extrême. Oui, les médaillons, comme je les appelle, qui sont en italique, ils font une page, une page et demie tous les deux chapitres. J'y tiens beaucoup parce que je pense que cela rend modeste également. On montre comment quelqu'un qui n'est pas du tout disposé à entrer à l'extrême droite, par le jeu de sa propre psychologie, mais aussi des circonstances historiques, en arrive là. Et il aurait pu aller tout à fait dans un autre chemin. Donc, c'est un petit peu Goldman qui dit, si j'avais eu 20 ans à Leidenstadt, dans quel camp serais-je? On n'est jamais certain d'être vraiment dans un camp qui va être le meilleur. Merci, M. Orion. Merci. Eh bien, c'était une conversation très intéressante, M. Orion. Je vous remercie. Merci.